Allez ! On est là ! Warzone ! Sur un lobby de bot ! Voilà, là on a un lobby de bot, là. Là, normalement, c'est un lobby de bot. J'ai demandé un lobby de bot. J'ai dit ça, on va avoir un lobby de bot, donc c'est parti. Allez ! Je sais pas où aller. Je suis plus à aller à gauche qu'à droite. Mais là, tu sais quoi, on va aller à droite. On va... on va... On va casser un peu les règles. Il y a un shop. Je suis tout seul, donc il y a peut-être moyen de faire un petit billet de 7500 pour acheter une caisse. Bah ça va. Bah ça va. Ok, ok. Ouais, d'accord. Eh, garde la pêche, toi. C'est bien quand il te donnait des plaques quand tu tu es des gens. Il a déjà une auto-réal, coquin ? Eh bah, il s'emmerde pas, lui ! Il s'emmerde pas ! Deux-moi ton pognin. Ok... Bon. C'est pas si rapide de faire de la tue. Manque 2000 balles. Il n'y a pas tant de loot que ça, ici, hein. Le problème, c'est qu'en fait, dans les coffres, t'as genre 500 balles par 500 balles. Tu vois, t'as pas à un moment donné où t'as une petite surprise dans le monde, « Ah, tiens ! 2000 balles ! » Et je trouve que, avant, c'était un peu mieux, tu vois, tu ouvrais des coffres... Des fois, t'avais des billets intéressants, quoi. Bon, il manque 600 balles, donc du coup, comme je vais ouvrir un coffre, il va y avoir 500 balles dedans, donc il va me manquer 100 balles. Incroyable ! Ah, là, peut-être ! Ah, coffre en or, ça va. Allez, let's go ! On va jouer à safety. ... Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Yo, I love your mic! What's the reference? Et merde. Et merde, je les craque pourtant. J'ai pas dit mon dernier mot. Il y a un ballon, je pense qu'on peut prendre le ballon plutôt. Putain, oh là là, oh là là, le boucan qu'il fait avec son micro lui ! Bah ma 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 ! Ah les gens, ils... Aucun respect pour tes oreilles. Ça, ça m'énerve les gens comme ça. Tu les buttes, ils font du bruit. Si, si, ouais, ouais, si, 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 si. Je prendrais bien une petite autoréa. Normalement, il y en a une là-bas. Voilà. Et du coup, on va aller chercher le monsieur. Ouais. La cucaracha ! Ah lui, il porte bien son nom, quoi. La cucaracha ! La cucaracha, ça veut dire le cafard en espagnol. La cucaracha ! La cucaracha ! La cucaracha ! Nanananana ! Nanananana ! Nanananana ! Nanananana ! Nanananana ! Nanananana ! Euh... Avec un peu de chance, ça rentre à l'intérieur, non ? Ah bah tu vois. Moi j'avais qu'un masque normal. Et ce monsieur nous a apporté un joli masque. C'est quand même sympa. Ouais. Va ! À l'intérieur, il a à l'avant. No way ! Ah ouais. Il a quand même cru qu'il allait m'échapper lui. Nani ! Tiens, tu reviens du goulac, tu viens chercher ton loot. T'as une petite surprise qu'il t'attend mon bot. Voilà, on y retourne. C'était tenté. Ah ouais. C'est pas gentil ce qu'il a voulu faire là, le monsieur ? Il a pas voulu me tuer avec une frappe ? J'ai pas eu d'alerte alors qu'elle était sur moi. Enfin, elle était sur moi sur la minimap, mais elle était pas sur moi parce qu'elle m'a pas touché, mais j'ai pas eu d'alerte, quoi. Une grenade l'heure. Tiens, tiens, tiens. J'y crois fortement. Mais tu sens qu'il est pas non plus si rassuré. Mais comme c'est un... Un petit cafard... Ah, le noscope passe, c'est beau, quoi. Surtout que... Quoi ? Ça, c'est pas cool, ça. J'ai perdu. Putain, je savais que j'allais le tuer, tu vois, mais ça a pris plus de temps que prévu. Allez, on va hacker le système. Mets-moi un drone. Mets-moi un drone. C'est vrai qu'en termes de disposition sur la map, il y a des endroits qui sont pas inintéressants. Mais qu'on va pas parce qu'ils sont à un certain endroit que... De temps en temps, s'ils faisaient des petits changements sur la map, tu sais, genre, ils mettraient ces bâtiments là au milieu. Je sais pas... Je sais pas si c'est possible de faire. Bon, s'il y avait Unreal Engine 5, ils pourraient le faire, mais là, bon, non. Ah ouais, ça fait... ça fait trop dangereux, ça. Tu vois les petits bâtiments, des trucs comme ça, c'est assez sympa. Et ça serait cool que c'est des trucs qu'on ait un peu plus, quoi. Selon moi. On va aller voir s'il y a pas un gars qui suce... Ah, voilà. Il y a le gars qui suce là-haut, là. On va pas le faire repérer, maintenant. Normalement, il y a pas grand monde dans le coin, donc on va y aller gentiment. On va remettre un petit coup quand on arrive. Voilà, on est dans la zone. Je veux pas le pinger, c'est si je le ping... Il va savoir. Voilà. Si je le ping, il va savoir que je le ping. Et il va se barrer. C'est parti. Merde. Ça est sorti ce cafard. Un élément qui est identique de localité. C'est un p'tit crap ! Fuckin' gross ! Pauvre merde, va avec ton bouclier ! Une frappe est jetée. C'est parti. C'est parti. Le gaz se rapproche. Il y a une nouvelle zone de sécurité. Le gaz se rapproche. Il y a une nouvelle zone de sécurité. Il y a vraiment quelqu'un à l'intérieur. J'ai ça, mais je pense que ça va faire trop de bruit. C'est vrai que si tu vas là-haut... Ah non, il y a le bâtiment. On peut pas aller dans le bat tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Progresse. Nouvelle zone de sécurité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, c'était... C'était quand même... C'était trop risqué. J'ai voulu tenter un truc comme ça, mais... Malheureusement, j'ai fait un peu le con. Il avait la hauteur. J'aurais peut-être dû garder la frappe pour vraiment à la fin, mais je n'aurais pas été sûr de pouvoir rentrer dans le bâtiment. Et lui, il a... Il a 5 kills, tu penses. Ça fait un moment qu'il est là-dessus, lui. On va voir un peu comment ça se fait. Ouais, c'était kit ou double. C'était kit ou double. J'ai voulu tenter le beau jeu. On peut pas me reprocher. Voilà, j'ai voulu tenter le beau jeu. C'était kit ou double. C'est vrai qu'à la fin, là, de la zone... Et tu vois, le truc, c'est que j'avais pas de masque. La réalité, c'est que si j'arrive à garder mon masque en or, fin de zone comme ça, là, je mets la frappe, je rentre dans la zone, et c'est victoire. Mais bon. Voilà, c'est le mec qui campe sur le toit qui gagne. On va dire que c'est un scénario assez logique. C'est l'une des raisons pour laquelle je voulais aller sur le toit. C'est pour tenter le kit ou double. Malheureusement, le vol-vol, je trouve qu'il est plus punitif qu'il n'avantage, des fois dans le gameplay. C'est-à-dire que... T'as vraiment le sentiment que tu fais trop de bruit, t'es trop cramé, et il va pas te faire forcément aller si haut que ça pour dire, tiens, je vais pouvoir m'échapper de la situation. Donc... Ça peut être intéressant s'il y a absolument personne, mais s'il y a un gars, le vol-vol, c'est souvent synonyme de mort, malheureusement. En fait, j'ai gaspillé le masque parce que je pensais qu'il y a un gars qui pouvait aller de la gauche, vu que, avant que j'avance dans le bâtiment en face, où là, il y avait une mine, il y avait un gars qui était apparu sur la minimab avec la frappe. Donc je me dis, si le gars... Si j'avance tout de suite, et que le gars, il arrive derrière moi, je suis dead. Donc j'étais obligé quelque part... Enfin, pas obligé, tu vois, mais... Stratégiquement, ça faisait plus de sens d'attendre un petit peu, être là. C'est pour ça, quand j'ai tué le gars qui revenait, je me suis dit, bon, avec un peu de chance, il a un masque. Malheureusement, il ne l'avait pas. Et c'est là que tu vois que l'importance d'avoir un masque en bon état, vraiment à la fin de zone. Surtout quand il y a des toits comme ça. Parce qu'ils te permettent vraiment de faire la différence. Là, j'ai jeté ma frappe un peu trop tôt, malheureusement. Ou en tout cas, j'aurais peut-être dû utiliser le vol-vol quand j'ai mis la frappe, tu vois. Mettre la frappe, utiliser le vol-vol et aller sur le toit. Comme ça, je sais que le gars... Mais maintenant qu'ils savent les trajectoires des maps, ils peuvent se mettre dans une situation où derrière, ils sont pas forcément en danger. L'un dans l'autre. Mais bon, la game était bonne et c'est ce qui compte.